Pourquoi vous ne verrez pas Spider-Man dans Venom, qui est pourtant son super ennemi ? Encore un film de super-héros. Venom est l'un des 7, 7 films du genre qui sort cette année. Mais entre le monde des Avengers, de Spider-Man, des X-Men et de Batman qui affrontent Superman, dans quel univers s'intègre cette histoire ? Oui, enfin. Venom c'est qui ? Dans les comic books Marvel, Venom c'est le pseudo du super vilain Eddie Brock. Ce journaliste et rival de Peter Parker, alias Spider-Man, fait une mauvaise rencontre avec une bactérie extraterrestre, le symbiote. Le voilà transformé en super créature plutôt méchante, Venom. Ce bad guy, on l'a déjà rencontré au cinéma dans Spider-Man 3, de Sam Raimi sous les traits de Tuffer Grace. Sous-exploité, le personnage a été un ratage total. Do you remember what you did to me ? Hollywood a donc l'occasion de se rattraper cette fois-ci, surtout grâce à l'acteur habité, Tom Hardy, qui endosse le rôle de l'ennemi de l'homme-araignée. Mais où est Spider-Man dans Venom ? Surprise, pas dans ce film. Sony, c'est le propriétaire des droits d'exploitation au cinéma de Spidey. En une dizaine d'années, trois acteurs ont enfilé les collants bleu et rouge. Et depuis 2016, le studio prête gracieusement son personnage à Disney pour qu'il puisse intégrer son Marvel Cinematic Universe. Spider-Man a ainsi rejoint Iron Man et les Avengers dans plusieurs films. Mais ce marché qui permet à Sony comme à Marvel Studios de s'assurer une rentrée d'argent colossale, n'inclut pas les autres personnages de Spider-Man, parmi lesquels Venom. Ce qui veut dire deux choses. Venom n'est pas intégré au monde des Avengers, le film et le personnage restent des projets de Sony. Ça signifie aussi que l'arc narratif de Spider-Man ne croisera pas celui de son ennemi, en tout cas, ce n'est pas à l'ordre du jour. Dans le film, aucune trace d'araignée, mais alors aucune, aucune, aucune. En revanche, on a quand même quelques indices sur ce qui semble se mettre en place. Pourquoi pas un univers Spider-Man, un Spider-Verse, rempli de super vilains dans lequel Venom, par exemple, affronterait Carnage ? Tous les deux sont de grands méchants de la mythologie Spider-Man qu'on retrouve dans les comic books, mais qui vont devoir s'amuser sans lui. Chez DC Comics, le studio Warner développe les univers des ennemis de Batman et de Superman. Sony pourrait faire la même chose et aurait donc de la matière pour tisser sa toile. Mais encore faut-il que Venom, le film, dévore le box-office, ce qui n'est pas gagné.